et enfin la rétine qui joue le rôle d'écran celle-ci récupère l'image de l'objet observé par l'œil et envoie l'information lumineuse au cerveau par l'intermédiaire d'une aire optique à remarquer que cette image est renversée par rapport à l'objet plus la quantité de lumière entrant dans l'œil est importante deuxième partie, le cristallin qui joue le rôle de lentille convergente il fait converger les rayons lumineux sur la rétine et enfin la rétine qui joue le rôle d'écran celle-ci récupère l'image de l'objet observé par l'œil et envoie l'information lumineuse au cerveau par l'intermédiaire d'une aire optique à remarquer que cette image est renversée par rapport à l'objet le cerveau doit à nouveau inverser cette image pour qu'on puisse voir l'image AB dans le bon sens obtention d'une image nette sur la rétine l'image d'un objet, nous l'avons vu, se forme sur la rétine l'œil est capable de modifier sa distance focale F' suivant la distance objet cristallin plaçons un objet à 500 cm, c'est-à-dire à 5 mètres observez la forme du cristallin donc de la lentille convergente de votre œil nous voyons qu'elle est peu bombée donc la vergence V est faible donc la distance focale F' est grande si nous approchons maintenant l'objet nous voyons que l'image rétinienne est floue il faut que l'œil fasse un effort d'accommodation c'est-à-dire qu'il change la forme du cristallin et on voit à ce moment-là que le cristallin est plus bombé sa vergence est plus importante donc la distance focale est plus faible approchons-nous encore effectuons une accommodation de l'œil et nous voyons qu'à ce moment-là le cristallin est encore plus bombé donc la vergence est encore plus grande et la distance focale est plus petite donc plus nous approchons un objet de notre œil plus la vergence du cristallin est grande et plus la distance focale du cristallin est petite par contre, attention, quelque chose qui reste constant c'est la distance entre le cristallin et la rétine cette distance correspond à la distance O' O' étant le centre du cristallin et A' étant l'image d'un point A qui serait situé sur l'axe optique de l'œil cette distance O' est environ 1,5 cm c'est-à-dire 15 mm attention, l'œil ne peut voir une image nette que si elle se forme sur la rétine comme nous l'avons vu précédemment un œil au repos, cristallin non contracté voit à une distance maximale c'est-à-dire il regarde par exemple dans le lointain un arbre, un requin corbeau, un requin frémage, etc. Le point situé à cette distance porte alors le nom de ponctum remotum de TPR Pour voir les objets plus proches le cristallin doit se contracter pour être plus convergent sa vergence augmente on nous dit que l'œil accommode comme nous l'avons vu précédemment si la distance ici est plus petite et bien on doit accommoder pour que l'image se forme nettement sur la rétine comme nous le voyons ici Le point le plus proche que peut voir nette un œil est appelé le ponctum proximum de TPP Il correspond à la distance minimale de l'isopoint Pour un œil normal le ponctum remotum est à l'infini et le ponctum proximum à environ 20 cm Nous voyons ici si nous approchons trop l'objet à une distance par exemple inférieure au ponctum proximum et bien malgré une accommodation à 100% on a du mal à voir l'image rétinienne nette Elle se forme dans un plan en arrière de la rétine Oeil normal Alors on va considérer cet œil comme un œil normal ce qui malheureusement n'est plus le cas avec l'âge Mais un œil normal peut voir nettement des images sur sa rétine dont la distance est comprise entre l'infini c'est-à-dire un objet qui est très très loin et vu nettement sans accommodation sans le faire bomber 25 cm Vous pouvez d'ailleurs à la maison tranquillement à tête reposée et bien déterminer le ponctum proximum de votre œil Vous approchez un objet et puis quand vous n'arrivez plus à le voir nettement sur la rétine vous mesurez la distance et vous avez le ponctum proximum Qu'est-ce que je vais vous demander dans cet exercice ? De déterminer la vergence de votre œil lorsque celui-ci regarde un objet à l'infini et la vergence de votre œil lorsque celui-ci regarde un objet placé au ponctum proximum c'est-à-dire à 25 cm de votre œil Ensuite vous nous calculerez la variation de vergence correspondant à ces deux cas extrêmes Premier exercice et bien on va utiliser les lois de Descartes 1 sur OA' moins 1 sur OA égale quoi ? Égale et bien la vergence V1 ou 1 sur R' 1 sur OA' c'est quoi ? OA' et bien c'est la distance entre le centre du cristallin et la rétine puisque cette distance OA' pour un œil ne varie pas entre la rétine et le cristallin il y a environ une distance de 15 mm Allons-y Lorsque OA tend vers moins l'infini moins 1 sur OA ça tend vers 0 Donc on a l'agence V1 qui va tout simplement 1 sur OA' c'est-à-dire 1 sur 15 mm attention il faut mettre dans l'unité légale et le mettre 1 sur 0 15 ce qui fait environ 67 dioptries ou 67 mètres moins 1 Deuxième vergence V2 lorsque l'objet est à 25 cm de votre œil et bien on a tout simplement 1 sur OA' moins 1 sur OA qui est égal à quoi ? qui est égal à V2 c'est-à-dire c'est-à-dire 1 sur OA' ça fait toujours 1 sur 0 0,15 moins 1 sur OA OA' ou quoi ? et bien moins 25 cm c'est-à-dire moins 0,25 mètres ce qui fait environ 71 dioptries la vergence de votre œil entre ces deux positions extrêmes varie de combien ? et bien V2 moins V1 c'est-à-dire environ de 4 dioptries voici dans ce cas donc quelle est la variation de vergence de votre œil quand il regarde entre l'infini et moins 25 alors si on fait ça toute la journée et on regarde des objets qui sont plus ou moins éloignés de votre œil à la fin de la journée qu'est-ce qui se passe ? l'œil est fatigué et quand l'œil est fatigué il fait quoi ? et bien il regarde dans le lointain pourquoi ? parce qu'il ne fait pas d'effort dans le lointain pour un œil normal évidemment et bien